Une présentation d'un programme interactif sur l'introduction du cosinus. On peut choisir l'angle avec les flèches du clavier indiquées. Page suivante. On choisit la dimension du rectangle. Et on constate que le quotient de OC par OT semble rester constant. Et on admet qu'il l'est ici. Et c'est ce nombre qui est par définition le cosinus de l'angle A. Alors, cosinus A, c'est OC sur OT. En considérant le triangle rectangle OCT, on dit que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, les cosinus sont donnés par des calculatrices. Ici, le programme donne ce résultat approché avec un nombre assez considérable de chiffres. Estimez le cosinus d'un angle donné au hasard de l'ordinateur. Alors, c'est le cosinus de 80 degrés qui nous intéresse. On va donc faire apparaître un angle de 80 degrés. Et on va lire son cosinus. Et on va lire son cosinus. L'ordinateur indique 0,17 et quelques chiffres supplémentaires. Une calculatrice a une touche qui permet de calculer de cette façon un arrondi du cosinus d'un angle donné. Bon, on va refaire une estimation. Ici, c'est 45 qui est choisi au hasard par l'ordinateur. On va donc se rendre à 45 degrés et lire le cosinus. On voit que c'est 0,71 à peu près. Valider. Alors, on n'est pas loin de la valeur exacte. L'ordinateur donne 0,707 et compagnie. 45 degrés, c'est la moitié d'un angle de droit. On verra dans les études à venir que ce cosinus est exactement la racine carrée de 2 sur 2. Page suivante. Estimez un angle dont le cosinus est donné. Alors, il s'agit toujours d'angle de triangle rectangle. Alors, le cosinus est ici donné 669. Alors, on va... En approximation, c'est 0,67. Alors, 0,67. C'est à peu près ça. 48 degrés. On va valider. Alors, on voit que c'est très proche de la valeur exacte. Refaire une estimation. On veut 0,719. 0,719. C'est 0,72 à peu près. 44 degrés proposés. Valider. On voit que c'est encore très proche de la valeur donnée par l'ordinateur avec sa ribombelle de chiffres après la virgule. Bien, cette vidéo peut être utilisée telle qu'elle, évidemment. Mais le programme en flash interactif qui est associé, dont le lien est sous la vidéo, est évidemment beaucoup plus interactif. Merci.